Ce mois-ci, on va apprendre à créer Léa, la petite fleur au mille couleurs. C'est parti ! Pour créer Léa, vous allez avoir besoin d'assiette en carton, d'une tige comme ceci, de bâtonnets de glace, de merveilleux petits pompons comme ça, d'une agrafeuse, de la colle super méga forte, de pinceaux, de peinture, et même d'un seul cheveu. Trop bizarre ! Alors, on va commencer et vous allez demander de l'aide à vos papas ou à vos mamans, parce que pour commencer, c'est un petit peu difficile ce qu'il faut faire. Et un petit peu dangereux. Alors, on prend les deux assiettes en carton, comme ceci, et on va agrafer, enfin, vos papas et vos mamans plutôt, vont agrafer entre les deux assiettes de petits bâtonnets de glace. Voilà, vous avez fini donc la première étape. Maintenant, les enfants, c'est à votre tour de jouer. Vous allez prendre de la peinture noire et vous allez peindre tous les petits bâtonnets de glace en noir. C'est parti ! Au travail ! Et voilà ! Alors, pour que ça sèche plus vite, je vous conseille de demander à votre papa ou à votre maman d'utiliser le fameux cheveux pour sécher la peinture. Voilà ! Alors maintenant, on va peindre le visage de Léa dans l'assiette en carton. Pour cela, il va falloir prendre de la peinture rose et faire un vent rose au milieu de l'assiette. Au boulot ! Et voilà ! C'est le moment du seul cheveu. Ensuite, les copains, pour continuer à faire le visage de Léa, on va avoir besoin de peinture bleue. Et on va faire un autre rond bleu autour du rond rose. C'est parti ! Au boulot ! Et voilà ! C'est le moment du sèche-cheveux. Et voilà ! Maintenant, c'est la dernière étape pour fabriquer le visage de Léa. On a besoin de peinture orange. Et on peint le dernier rond en orange au boulot. Et voilà ! Alors, pour les plus petits d'entre vous, vous pouvez décider aussi de peindre toute l'assiette en orange. Ça sera un petit peu plus facile. C'est ce. Alors, maintenant les copains, c'est au tour de papa et de maman, enfin, l'un ou l'autre, de se mettre au boulot. Alors, à l'aide de colle méga forte, vous allez mettre un petit point de colle, enfin, un petit peu beaucoup, sur chaque bâtonnet noire. Un petit peu de colle au bout de chaque bâtonnet. Et vous, les enfants, en faisant super attention à ne pas vous coller les doigts, vous allez prendre un merveilleux petit pompon, pardon, et vous allez donc coller le petit pompon sur le bâtonnet. Donc, vraiment, faites attention, ce n'est pas vos doigts qu'il faut coller, c'est le pompon. Et voilà ! Méga, on semble en rond. Alors, maintenant, les enfants, c'est le moment de faire les yeux et la bouche de Léa. Alors, moi, je ne suis pas très très forte en yeux et en bouche, donc vous m'excuserez, je vais le faire de manière assez simple. Waouh ! Ça, c'est des beaux yeux et une belle bouche. Nous voici arrivés à la dernière étape et pour cela, demandez à votre papa ou à votre maman d'agrafer entre les deux assiettes, comme on a fait tout à l'heure avec les pieds bâtonnets. Cette fois, on agrafe la grande tige. Alors, pour que ça tienne mieux, je vous conseille de mettre trois. D'accord ? Et voilà ! On a construit Léa, la petite fleur, au milieu de couleur. Alors, j'espère que cette activité vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer une photo de vos œuvres d'art. Ne vous inquiétez pas, votre papa et votre maman ont mon adresse mail. Et voilà, ça nous fera super plaisir de voir comment vous, vous avez construit Léa, la petite fleur, au milieu de l'heure. Salut la Pompagnie ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501